waouh les gars matez moi la vue de ce côté-ci c'est pas possible les gars waouh 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 really amazing Vanessa love, j'ai pris l'envoi 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 mais c'est du tout c'est du tout le tas de ciment de vétard ok bonjour les amis j'espère que vous allez super bien et si on a pris l'envoi j'espère que vous allez toujours savoir et voilà pour ajouter ton gang gang nouvelle journée à dakar aujourd'hui on va sur l'île de gorée et là on est en Tassi hier nuit c'était voilà vous savez on a dormi très tard la nuit comme d'habitude à dakar exactement et là on est en route pour l'île de gorée on est en Tassi là on arrive dans je ne sais pas 15-20 minutes là-bas et dans cette vidéo on va vous montrer tout ce qu'il y a à Gorée le Tassi man s'appelle Dudu ouais le Tassi man qui est là mais c'est Dudu c'est Dudu le Tassi man de vétard ok j'amène vos amis là à Gorée à Gorée à la Bacada à la Bacada voilà ok soyez bonne fête ok la maison là là où se trouvent les bougandais c'est le Musée et le Musée Atepa Gujabi le Musée qui a fait l'architecture du Monument de la Renaissance la Renaissance c'est Bikina Constricts il s'appelle comment ? Atepa Gujabi ok Atepa Gujabi et là on est sous le pont et donc la maison qui se trouve en haut là à gauche c'est l'ancien président Senghor ouais maintenant c'est le Musée le Musée ok ok le Musée le poste c'est dans Senghor merci il l'a donné à Patroumane Sénégal ok ça c'est 6 plazas et la Lissonne la Lissonne est 6 plazas ok alors la Lissonne Couse à Dakar qui est là ok on va sur la terre C'est moment où on essaie de passer sur La Carniche n'est-ce pas ? on va surwhat ? on est sur ah ouais un l'hétème là il y a et là ça rappelait la Place du Souvenir Africain ok C'est ici c'est ça la place du Souvenir fricain d'accord y aller au courant tu voyais là Là, c'est la banque mondiale qui est là, à gauche. C'est une île que vous voyez de l'avant. Ça s'appelle l'île des serpents. L'île des serpents ? Oui. Il y a des oiseaux qui sont sur la porte. C'est des oiseaux sénégalais. Ça, c'est l'ancien RTS. On a un nouveau effet, un modèle. Ça, c'est le ministère des Finances. Tout ce qui parle de l'argent du Sénégal, c'est ici. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Oui, pour les âges du déconne. Pour les cérémonies révolutionnaires, Et qu'un Sénégalais veut faire manifester, c'est ici qu'il vient. C'est ici, à la place de l'indépendance. Oui, c'est la place de l'indépendance. C'est là une autorisation du gouverneur, avec du préfet. Donc, c'est ici qu'il vient. Ok. Donc, ça, c'est notre ministère des Affaires étrangères. Ok. De Guatemala. Là. Ça, c'est l'administratif. Bon, l'administratif. Ça, c'est le ministère des Affaires étrangères. Alors là, nous sommes à l'embarcadaire là. Prêt à embarquer. On vient de donner le top départ. Et vous pouvez voir qu'il y a plein de petits coups directes vers le ferry qui est juste à côté là. 에서는 atrima tässä. C'est vraiment très dernière. Donc, c'est là un происходит du signe. J'ai douce que l'ougeagé comment il est ici au Dade d'availler digne. Il est restuité. Un dans quoi il était porté à l'eau ? Un de college est simple. Un dans quoi ? Un dans quoi ? Un dans. Un dans un bilan. ah ouais bonsoir voilà c'est bien le capitaine mort carrément son siège je suis privilégié la merci capitaine je suis au poste de commandement les gars merci capitaine je viens du togo et voilà le peuple togolais vous salue franchement merci beaucoup capitaine merci ah ça fait super plaisir les gars il n'y a plus photo dans la cabine du capitaine avec le capitaine le commande à la main imagine si on me donne ça à conduire je vais faire des rallies sur l'eau chansement allez ça va Vanessa l'objet a bonjour bonjour les amis, alors là nous sommes sur l'île de Gorée on a pris des places au resto là pour pouvoir manger du bon yassa parce que depuis que je suis là je n'ai pas encore mangé du yassa donc on a commandé du yassa au resto qu'on va manger nous sommes sur l'île de Gorée et vous savez c'est magnifique les gars on n'a même pas encore commencé les visites mais je trouve déjà que l'endroit est magnifique et il y a un peu de mythes vous pouvez sentir un peu de mythes là vous pouvez voir aux alentours que c'est calme, c'est paisible mais on sent qu'il y a de l'histoire là on sent qu'il y a vraiment du vécu, de l'histoire ici et voilà on va faire un vlog comme ça et j'espère que vous allez adorer cette vidéo comme vous avez l'habitude de le faire n'oubliez pas surtout de soutenir, de pousser, d'encourager parce que ce genre de contenu je le fais pour moi mais je le fais découvrir aussi à vous les abonnés merci 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 voilà alors soyez les bienvenus alors moi mon nom c'est Mohamed Momo en cas où si vous avez des choses à demander je ne sais pas je suis là pour ça il y a aussi quelque chose qu'on n'ait pas qu'on peut me demander alors vous êtes dans l'île de Gaudaro l'île et les petites pas la taille mais grandes pas l'histoire parce qu'avant Gaudain n'était pas habité mais il y avait les pêcheurs sénégalais qui fréquentent ils en première ils venaient juste pour passer la journée d'étaler leurs poissons et enterrer leurs morts et c'est dans l'accueil terrain de football qu'ils enterraient leurs morts après il y avait des étudiants atteints depuis 13 millions d'années raison laquelle toutes les maisons ont été construites avec ses pieds basaltiques voyez les pieds noirs c'est les pieds volcaniques alors il y a certains ils vous dit que l'île a été découverte par les portugais mais moi j'ai dit non parce que le Dakar voyait l'île et pouvait pas découvrir où il y avait des gens mais les premiers européens qui ont occupé l'île sont les portugais en 1444 après les portugais les hollandais après les hollandais les frances après les français les anglais après les anglais les français encore ceux qui ont été les derniers à occuper l'île et pourquoi ils se battaient pour l'île et l'île mesure 900 mètres de long sur 300 mètres de large sur une superficie de 27 mètres même pas un kilomètre alors là tout se fait à pied il n'y a pas de voiture pas de bouteau en même temps aussi l'île a 1808 ans qui vivent en permanence il y avait 28 maisons des esclaves dans l'île alors toutes les maisons à bord de mer c'était des anciens c'était des anciens esclaveries mais l'état a tout vendu il a conservé l'actuel qu'on a seulement le droit de visiter tous les jeunes maintenant sont des maisons privées et chaque maison des esclaves peut contenir 150 ou 200 esclaves et les durées maximum avant de les vendre étaient trois mois ou trois mois et demi avant de les vendre en attendant de capturer d'autres esclaves de les amener ici c'était ici le point de pas pour les vendre en amérique mais il n'y avait pas seulement ici des maisons des esclaves il y avait un gambi à jamsa elena au bené huida gana il n'a qu'à posé son assuré dans le capteau mais à part cap vers gore et la côte africaine la plus proche à l'amérique c'est 300 mètres large alors vous vous êtes descendu sur du quai tout à l'heure et en ce moment on est là et vous voyez ce bâtiment là c'est le numéro 12 c'est la maison des esclaves qui est juste en face voilà là vous voyez c'est le seul endroit qu'on peut voir la mer des deux côtés ce ruel alors si vous regardez bien ce bâtiment jaune en face de vous à votre avis ça vous donne la forme d'un oui en même temps ça vous donne la forme d'un bateau voilà si vous regardez bien alors ça c'est les habités pas les signales vous connaissez les gens pour s'assurer de ce besoin allez aux toilettes et de manger alors si vous voulez encore aller aux toilettes et de refaire sur place la raison laquelle il y avait l'épidémie qui avait ravagé presse au truc de l'eau gorée il y avait des médecins et pharmaciens français qui ont ouvert la vie lors de l'épidémie c'était la feste c'était en 1778 et en 1878 en même temps aussi à l'absence des médecins s'il y avait un esclave qui était malade on les jette à la mer dévorez pas de requins il y avait aussi des esclaves qui s'enfuient alors on les abadé avait confusés raison laquelle il y avait beaucoup de requins qui vivaient autour rue à l'époque mais plus maintenant alors il y a une autre cellule qu'on appelle cellule des enfants c'est une cellule de corridors de 7 mètres de long et 8 mètres de large alors là-bas il y avait 30 à 35 enfants dans ces cellules ils étaient entassés serrés comme une boîte à sardines mais au défaut de l'état civil les enfants on ne les faisait pas mais ça dépend les hollandais l'ont fait fou de ride et vous dire ça veut dire le bon port en hollandais le bon port après l'arrivée de france est du genre d'extrait il ne peut pas prononcer son nom il a pris les deux premières de chaque mot le go de foudre et le red de vide pour dire corée et bizarrement et bizarrement en corée ça veut dire la dignité en haut contrairement à ce qui s'est passé ici la dignité et les anglais l'ont fait br mais 2er pourquoi parce qu'il y avait une plante qui poussait ici il va goûter c'était tellement sucré après il avait l'effet de l'alcool comme la bière il y a un décès partout qui porte son nom br les deux heures là on va essayer de découvrir des artistes qui travaillent sur table et les meilleurs souvenirs que vous voyez ils vont vous expliquer d'où vient chaque table et vous montez une démonstration comment ils arrivent à travailler tous ces tableaux en même temps vous pouvez filmer les photos de la vie c'est perdu allez comme ça là mais il faut bien suivre un peu le pas d'ing de la magie allez comme ça là venez vous mettre là pour ça bonsoir la foule sera là pour voir la famille soyez bien venus on utilise ce sable là pour faire ce tableau donc le sable blanc il vient de salir la petite côte du Sénégal Lacroze à 45 km de Dakar Casamas la plage du Cap Thierry Lompoule au nord du Sénégal vers Sainte-Bille Mouritiane les mines de fer l'île de Boré au niveau de la plage les îles du Saloum au centre du Sénégal ça c'est le désert du Sahara le Grand Sahara il y a aussi le sable du Sahel au Niger des sables noirs on trouve ça à Dakar c'est à côté du monument de la Renaissance la colle aussi c'est la sève de baobab on va la mélanger avec la gomme arabique et l'acacia ici on utilise la colle ici la fille va faire une démonstration pour vous montrer la technique comment on fait des tables de la salle c'est la partie la plus importante pour bien filmer là pour mieux comprendre comment on arrive à réaliser le tableau on fait sortir la forme d'abord après il va mettre les couleurs comme vous voyez et puis foncer au plus clair à chaque fois on commence avec les sables noirs tout est le niveau du clair on fait sortir la dégradation les sombrages à la fin on va voir si c'est beau on applaudit quand même pas même si c'est pas beau on applaudit hein là c'est presque fini c'est magnifique tous les tableaux que vous voyez là ils sont faits de la même façon donc pour que ça sèche il suffit de mettre au soleil 10 minutes 15 comme ça et ça fixe ça tant que vous ne l'êtes pas dans l'eau ça laisse avec en même temps des équitudes même si c'est un peu plus qu'un du pote il faut tout lescias et les saisies c'est plus du pote dans le temps d'avoir eu un peu d'autres voire il peut y faire il peut y penser il peut y penser qu'il faut il peut y penser que le temps les 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 C'est une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Wow les gars, matez-moi la vue de ce côté-ci. Ce n'est pas possible les gars. Wow, 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 wow. Really amazing. Je suis à Gorée, je n'ai plus envie de partir. Sincèrement à Gorée, il ne faut pas juste venir en une journée. Il faut rester plusieurs jours. Parce que de plus en plus de découvrir des endroits magnifiques. Regardez cet endroit, on dirait qu'on est en Espagne, à Mallorque. Voilà, on est, je ne sais pas. Au Maroc. C'est juste magnifique les gars. Voilà. 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 Arnaud, ça c'est mon avis personnel. Moi, je pense que quand même, ici, il faut faire au minimum une semaine ou un mois, tout oublier et rester ici. Juste quoi, en location, tu restes là, tu te lèves le matin, tu vas à la plage, tu viens manger, tu veux tout, tu lis, tu penses, tu vois. Bien sûr, tu disais que l'ancien enfer est devenu le nouveau paradis, exactement. Parce que pendant l'esclavage, personne ne voulait passer ici, mais actuellement, tout le monde veut venir à Gorée. Franchement, ça sent la vie, ça sent le... Il y a une vivacité qui est là, je ne peux pas vous expliquer, mais il y a une vivacité qui est là. Et puis, moi, je pense que le mood qu'il y a ici, là, c'est carrément différent. C'est un autre mood. C'est un peu comme on est en Espagne ou au Maroc, ou quelque part comme ça, quoi. Franchement, merci beaucoup, Momo. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Momo. Mohamed, moi, je coupe à Momo, hein. Donc, si vous êtes à Gorée, demandez d'après Momo, il va vous faire visiter les bons endroits à Gorée. Et voilà. Ça, en même temps, tu vas laisser le numéro de téléphone à l'intérieur. Exactement, je vais laisser le numéro de téléphone dans la description. Pour ceux qui viennent et te contacter. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, la visite va se terminer là, à Gorée. Franchement, j'ai adoré parce que la visite va se terminer à Gorée. Et j'ai adoré. Et on est dans les rérés. Alors, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification parce que c'est un bon esprit. Bonsoir, Toto. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501